Le Fonds de partenariat pour les écosystèmes critiques, c'est un grand nom. Et en effet, nous accomplissons de grandes choses pour protéger la nature. Le CEPF investit dans les écosystèmes terrestres les plus importants de notre planète, mais qui sont aussi les plus menacés, les hotspots de biodiversité. Les hotspots de biodiversité abritent un nombre incroyable d'espèces animales et végétales, et leur destruction serait catastrophique pour l'humanité. C'est pourquoi les bénéficiaires de subventions du CEPF se sont engagés à les protéger. Depuis l'an 2000, le CEPF a donné à des groupes de la société civile, organisations non-gouvernementales, établissements d'enseignement, associations de peuples autochtones ou coopératives, les moyens de protéger les hotspots grâce à des subventions soutenant les actions de conservation locale. Les bénéficiaires du CEPF ont mis tout en œuvre pour que près de 900 espèces de la liste rouge des espèces menacées de l'UICN ne s'éteignent pas. Les arbres du genre polylépice, des Andes boliviennes, font partie de ces espèces gravement menacées. Ces arbres sont essentiels au cycle de l'eau dans cette région qui souffre de sécheresse, et ils fournissent un habitat à des espèces d'oiseaux menacés. Cependant, les communautés locales utilisent ces arbres comme combustibles, et le pâturage comme la culture sur brûlis amène à leur raréfaction. Aujourd'hui, les espèces animales comme les communautés humaines bénéficient de l'action d'Association Harmonia, un bénéficiaire du CEPF qui travaille à reboiser les zones menacées, à encourager l'usage de fours peu consommateurs d'énergie et à encourager les communautés locales à cultiver d'autres arbres comme combustibles. À l'échelle mondiale, les bénéficiaires du CEPF ont aussi contribué à la protection officielle de 15,3 millions d'hectares d'écosystèmes riches en biodiversité. Une superficie supérieure à celle de la Grèce. La saline Dulcine au Monténégro fait partie de ces zones protégées, l'un des sites européens les plus importants pour les oiseaux migrateurs. Cette zone humide abrite plus de 250 espèces. Grâce au soutien financier du CEPF, le Centre pour la protection et la recherche sur les oiseaux du Monténégro travaille depuis des années avec ses partenaires pour la protection de ce site. En juin 2019, leurs efforts ont contribué à persuader les autorités à transformer la saline Dulcine en zone nationale protégée, garantissant aux oiseaux un lieu de refuge au cours de leur migration. Le fonds de partenariat pour les écosystèmes critiques est un grand nom, mais le mot le plus important est celui de partenariat. En mettant en rapport des bailleurs de fonds internationaux avec tous ceux qui travaillent dans les hotspots de biodiversité, nous créons des partenariats qui concrétisent des stratégies de conservation axées sur les besoins locaux, qui améliorent les conditions de vie de milliers de gens et qui préservent des millions d'hectares d'écosystèmes vitaux pour un très grand nombre d'espèces. Pour en savoir plus, consultez le tout dernier rapport d'impact du CEPF disponible dès maintenant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !